Cela fait plusieurs jours que les Zimbabouéens ont commencé à utiliser les nouveaux billets d'obligation. Les billets sont indexés sur le dollar, mais avant leur lancement, les critiques avaient prédit qu'ils seraient rapidement dévalués en donnant naissance à un marché noir. Roadport, le principal terminal pour les bus à destination et au départ de l'Afrique du Sud, est le centre des échanges de devises dans la rue. Si les billets d'obligation perdent de leur valeur, c'est ici que la baisse commencera. Pour ce négociant, ce n'est que le début du lancement des nouveaux billets. Pour le moment, nous n'avons pas changé de billet d'obligation. Tout ce que nous voyons, ce sont des billets de 2 dollars. Personne ne sait si le taux imposé tiendra. Un contre un, c'est ce que le gouvernement a dit, donc nous nous tenons à cela. Mais la demande et l'offre, c'est ce qui fixe le taux. C'est comme quand nous échangeons le RAND. Maintenant, le taux est de 13,7. Mais s'il y a une offre excessive, nous ajustons le taux. La Banque de Réserve limite les retraits de billets d'obligation à 50 par jour pour contrôler l'écoulement de la presque devise. Il est craint qu'une offre excessive puisse inciter le commerce parallèle. Mais une migration vers une valeur indexée est inévitable, selon certains. Le pays est encore dans une position importatrice. Donc presque tout le monde importe. Et quand ils importent et qu'ils ont des billets d'obligation, ils vont dans la rue ou sur le marché pour du dollar. Donc puisque nous allons vers 50 millions de dollars, 75, 100 et 200, il va y avoir une sorte de réduction. Mais ce ne sera pas aussi important que le marché parallèle normal qui est arrivé en 2008 et qui existe encore. C'est une conséquence avec laquelle les citoyens manquant de liquidité et fatigués de faire les longues files à la banque sont prêts à vivre. Pour l'instant, c'est une solution. Si d'autres défis surviennent plus tard, nous verrons. Mais cela fonctionne pour le moment. La Banque centrale a précédemment projeté de mettre en circulation des billets pour une valeur de 75 millions d'ici la fin de l'année.